Musique Excusez-moi, Madame Kuiper, j'avoue que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement ? Je vais essayer de mieux me faire comprendre. Je reprends encore une fois. Mon deuxième mari, Helmut Kuiper, a été tué il y a 11 ans par mon premier mari, Udo Lemke, dans notre maison. Ma fille, Anne, qui avait 18 ans, non, je veux dire, elle a 18 ans maintenant, elle avait 7 ans au moment des faits et lors du procès, tout reposait sur son témoignage. Or, après-demain, oui, après-demain, Udo Lemke va quitter la prison et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être demander d'assortir à sa libération sous condition... l'interdiction de voir ma fille. Je veux empêcher Udo Lemke de voir ma fille. Et comment pensiez-vous procéder ? J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire la demande au tribunal de le libérer sous cette condition qu'il n'essaie pas de revoir ma fille. En clair, si Lemke ne respectait pas cette clause, il retournerait en prison. Je voudrais vous faire remarquer que dans un premier temps, ça n'est pas si simple. Et deuxièmement, s'il doit sortir de prison après-demain, il est trop tard pour intervenir auprès du tribunal. Je ne veux pas qu'il revoie Anne. Avez-vous la crainte qu'il veuille se venger de votre fille à cause de son témoignage ? Oui. Mais c'était encore une enfant à cette époque. Je suis persuadée qu'il veut faire réviser le jugement. Il n'a jamais avoué le meurtre. Il remueura ciel et terre pour faire ouvrir le dossier, j'en suis certaine. Oh, je le connais, vous pouvez le croire. C'est ma fille qui l'a fait condamner, elle était le seul témoin. Il lui parlera du procès, de son témoignage, il voudra l'influencer. Je refuse. Anne a dû oublier, elle était si jeune. Enfin, je l'espère. Je ne veux pas qu'il la tourmente maintenant. Il a tué mon mari. Et si votre fille partait en voyage pendant quelques jours ? Oui, oui, nous y avons pensé, c'est une possibilité. Et alors ? Eh bien, c'est une très bonne idée. Mais je voudrais faire suivre Lemk dès le moment où il sortira de prison. Je voudrais une information précise sur tout ce qu'il fera du matin au soir, où qu'il aille. Pas facile. Mais vous ne pouvez pas le faire suivre. Par qui ? La police ? Ce serait assez compliqué. Mais je peux vous recommander une personne. Non, 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 je préfère traiter avec vous seule. Je n'ai confiance qu'en vous. Je suis certaine que j'aurai bientôt besoin d'un bon avocat, m'écoutez. Pourquoi ça ? Vous le saurez bien assez tôt. J'ai apporté votre provision. 3 000 marques. Est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, je peux vous recommander un détective, Matula. Je le connais très bien. Avez-vous une photo de Lemk ? Oui. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anne... Je prendrai la relève si tu veux bien. Nous avons appris grâce à la discrétion amicale de ton directeur, voilà, que tu as les meilleurs résultats de tous les élèves du lycée international. Le bac avec mention, c'est remarquable. Nous sommes heureux pour toi et pour vous. À toi. Félicitations chez vous. Et maintenant, ton oncle Bernd a une surprise pour toi. Anne Kuiper. Un billet pour Los Angeles? Qu'est-ce que je ferai à Los Angeles? Je viens d'acquérir une grande exploitation avec 5000 hectares de terrain dans l'Oregon, avec des forêts, des chevaux, du bétail, plusieurs grands lacs, un bateau, un avion, enfin, bref, tout ce qu'on peut désirer. J'invite toute la famille à me rendre visite. Et j'invite en particulier ma nièce Anne, qui, je viens de la prendre, passe son bac cette année. Avec succès, je le lui souhaite. De la part de l'oncle Hubert, qui verra de chercher à Los Angeles avec son avion personnel. Après-demain? Mais pourquoi tant de hâte? Nous avions pensé... Anne! Il faut l'excuser. C'est son âge. Et l'excitation, après tout, on ne passe pas son bac tous les jours. Ça doit être l'émotion. André. La photo n'est pas récente. Il a certainement changé pendant ces années passées en prison. Ceci dit, les années n'épargnent personne. N'est-ce pas? Vous le reconnaîtrez? Vous désirez le faire suivre pendant combien de temps? Pendant quelques jours. Monsieur Mathula, vous me tiendrez au courant en permanence de tout ce qu'il fera, je suppose. N'est-ce pas? Si vous le désirez. Oui, je le désire. Je travaille seul, habituellement. Il va falloir que j'engage un deuxième détective privé pour faire ce travail. Je ne peux pas assurer seul une filature continue. De toute manière, une seule surveillance éveille très vite les soupçons de la personne suivie. Oui, je comprends. Ce qui rend l'entreprise plus onéreuse. J'ai apporté 3000 marques à titre d'avance. Ça ira? Je peux aller. Dans ce cas, veuillez me donner un reçu, s'il vous plaît. Oui. 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 Profite de ton voyage. Tu l'as bien mérité. Merci. Au revoir, oncle Bernd. Et encore merci. Amuse-toi bien. Non, tu meurs? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... La gare centrale, s'il vous plaît. Il y a interdit de fumer ici. Depuis quand ? Depuis pas mal d'années déjà. Merci. Pardon. Je vous en prie. Sous-titrage MFP. Bonjour, monsieur. Ça vous va à merveille. Ah bon, vous trouvez ? De la vraie chèvre. Moi, les chefs, je les préfère en m'échouis. Merci. 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 Je suis le genre qui bichonne le client. Chez moi, t'as pas l'impression que le suivant piaf derrière la porte. Ah ah. Allez, me fais pas languir. J'ai trop envie. T'es tout à fait mon genre. Non, merci. Non, merci. Merci. Tu as acheté les billets d'opéra, Frau Kerr ? Oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Chérie, je te l'ai pourtant rappelé à plusieurs reprises. Je regrette beaucoup, tu sais, mais je ne suis pas dans mon état normal. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pardon. Que m'aie peur. Oui ? Hubert ! Oui, mais c'est impossible. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu racontes ? Nous l'avons accompagné nous-mêmes à l'aéroport, Frau Kerr et moi. Mais c'est entendu, je m'en occupe de mon côté. Je te tiens au courant. Au cas où tu apprends quelque chose, je veux dire... C'est ça, le premier qui... Oui. Tu l'appelles. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? C'est au sujet d'Anne ? Elle n'est pas chez lui ? Non, elle n'est pas arrivée là-bas. Il y a eu un accident ? L'avion s'est posé comme prévu à Los Angeles, Hubert. Hubert, comme convenu, était au rendez-vous. Seulement voilà, Anne n'était pas à bord. Elle n'a jamais pris l'avion. Et si elle s'était trompée de correspondance ? Non, Hubert lui avait pris un vol direct sans escale. Hubert a interrogé les hôtesses, consulté la lise des passagers. Anne n'était pas à bord. Personne ne l'a vue. Mais nous l'avons vu de nos propres... Mais nous l'avons vu franchir le contrôle, ça s'arrête là. Une fois passé le contrôle, elle a dû ressortir aussitôt de l'autre côté. Mais mon Dieu, comment a-t-elle pu faire une chose pareille ? Un si beau voyage. Et voilà, les ennuis commencent. Merde ! Tu me parais de bonne humeur. L'Emcom a semé. Et tu veux que je le retrouve pour toi ? Eh, sois sérieux. J'ai essayé de joindre ma cliente, mais là aussi, ça ne tourne pas rond. Quelque chose est pourri au royaume du Danemark. Quoi ? J'ai appelé trois fois depuis ce matin. La première fois, on m'a dit, elle est sortie faire des courses, mais elle revient. J'appelle une heure plus tard, et on me dit, elle est en voyage, mais on ignore pour combien de temps. J'appelle une troisième fois, et là, on me raccroche au nez. Cette affaire dépasse mes compétences. C'est quand même aussi ta cliente, si ma mémoire est bonne. Écoute, Dieter, ce Lemka est dangereux. Tu veux savoir comment ce type m'a possédé cette nuit ? C'est quand même pas ? C'est quand même pas. Je ne peux pas. C'est quand même. C'est quand même pas. ... 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui t'a fait ça ? C'est ce mec-là, l'espion de service. Il a sûrement été engagé par ta famille. C'est vrai ? Ouais. Il vaut mieux qu'on se tient. D'abord, écoutez-moi, vous deux. Oui, écoutons-le. Vous croyez vous en tirer en fuyant ? C'est pas tes affaires, mec. Qui vous a engagé, ma chère mère ou l'oncle Berndt ? Votre mère est dans un sana, parie-t-il. Ça recommence. Qu'est-ce qui recommence ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Dès que ma mère a certains problèmes, elle doit aller au sanatorium. Elle doit ? C'est mieux pour elle. J'ai une proposition à vous faire. Vous ne quittez pas cet appartement, et je ne dis à personne que vous êtes ici. Pourquoi ? Il est possible que vous soyez en danger. Ah oui ? Quel danger ? En danger de mort. Ne quittez cet appartement sous aucun prétexte. Et vous, restez avec elle. Et avec mon travail, comment je fais ? Eh bien, dans ce cas, fermez-vous et ne laissez personne entrer. Tu pourrais peut-être lui demander à quoi ça rime toute cette histoire. Je crois que je le sais. L'aime que ? Oui. Il est sorti ? Oui. D'accord, je m'enfermerai dans l'appartement. Bon. Et moi, je vous ferai signe dès que j'aurai du nouveau. S'il arrivait quoi que ce soit, vous m'appelez. Match nul. Qui c'est, l'aime-t-il ? C'est une histoire compliquée. Tu ne veux pas m'en parler ? Nous avions juré de tout nous dire. Oui, tout. Tout sauf ça. Bonjour, cher collègue. Bonjour, collègue Schneider. Dites-moi, vous avez défendu dans le temps Udo Lemke ? Lemke, oui. Jugement sur présomption. Je me souviens très bien de cette affaire. C'est pas brillant. Dites-moi, je présume que vous étiez convaincu de l'innocence de votre client en acceptant de le défendre. Il ne semble pas, c'est le juge qui décide en dernière instance. Nous, on fait ce qu'on peut avec les preuves qu'on a et c'est tout. Et contre Lemke, il n'y avait pas de preuves. Après tant d'années, ce procès n'a pas cessé de me hanter. Accepteriez-vous une invitation à déjeuner ? Et comment ? Et je m'incline d'avance quant au choix du restaurant. Commençons par le début. Le menuisier Udo Lemke et Frauke, l'actuelle Mme Kuiper, se sont mariés très jeunes, n'est-ce pas ? Peu d'années après, le ménage s'est brisé et ils ont divorcé. Frauke est devenue la secrétaire de Helmut Kuiper. C'est bien le frère de Berne Kuiper. C'est ça, oui. Et peu de temps après, notre gentille secrétaire est devenue Mme Helmut Kuiper. C'est à ce moment-là que Lemke commence à boire. Il se met à harceler et à relancer son ex-femme de plus en plus, au point de pénétrer plusieurs fois ivre dans la villa des Kuiper. Kuiper avait l'habitude, il appelait la police et la police venait l'embarquer. D'accord, ça c'est le premier acte. On approche du drame. Lemke se présente ivre mort encore une fois à la villa. Il s'introduit par une fenêtre ouverte et à nouveau il a une discussion violente avec Frauke. Lorsque celle-ci entend son mari entrer à la maison, elle se précipite hors du living et Lemke reste seule. Environ deux minutes après, on entend dans cette même pièce trois coups de feu. Suite aux coups de feu arrivent dans l'ordre Frauke, ensuite sa belle-mère Sophie et en dernier Berne Kuiper dans le living. Kuiper est étendu sur le sol mort, baignant dans une mare de sang. Anne Kuiper devait avoir à l'époque sept ans. Elle a vu de la fenêtre de sa chambre, juste après les coups de feu, Lemke avec une arme à feu à la main s'enfuir en courant. L'élément décisif du procès était donc seulement le témoignage d'Anne ayant vu Lemke avec une arme à la main sortir de la villa de ses parents. Oui, un témoignage choque à défaut d'une preuve. Ce qui a compté aussi, c'est qu'aucun des trois acteurs de ce drame n'avait un motif. De plus, la victime avait des liens de parenté étroits avec les suspects, en tant que fils, frère et époux. Tu sais combien d'épouses ont choisi cette méthode pour régler leur compte à leur mari ? Je ne dis pas de bêtises. Quelle bêtise ? Est-ce qu'un des membres de la famille, Frauke, Berne Kuiper ou Sophie, se trouvait en présence d'un des deux autres au moment des coups de feu ? Non. Donc tous les trois avaient la possibilité de commettre le meurtre ? Oui. Comment Lemke s'est-il défendu ? Lemke a dit qu'il y a eu une dispute violente ce jour-là avec Helmut Kuiper et ensuite qu'il a quitté la maison. Sans tirer un coup de feu ? Sans avoir tenu une arme et sans avoir vu une arme. Oui, mais comment le simple témoignage d'une enfant a-t-il pu suffire à le condamner pour meurtre ? Ça n'a pas suffi. Il s'y est ajouté le fait que Lemke avait été condamné avec sursis pour couilles blessures volontaires. Si tu avais défendu Lemke, tu aurais cuisiné qui en particulier ? La môme ? Non, la mère. Hé ! Hé ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Où est-elle ? Mais qui ? Comment qui ? Anne ! Comment veux-tu que je le sache ? Ça vous avancera rien, les gars. Et ni moi non plus. Où est-ce que tu l'as emmené ? Bon, c'est vrai que je travaille pour sa mère, mais c'est pas une raison pour que j'oublie mes promesses. Elle veut nous séparer, pour ça elle est capable de tout. Enfin, elle irait pas jusqu'à enlever sa propre fille. Qu'est-ce que vous voulez d'Anne ? Je veux la protéger. Je suis mieux placé. On voit le résultat. Laissez-le. Si tu m'as menti, ou s'il arrive quelque chose à Anne, je me charge de toi. Tu t'es pointé à quelle heure à l'appart ? À 6h30. Il y a eu effraction ? Ouais, ils ont défoncé la porte. Si c'est toi et que tu t'es foutu de ma gueule, tu peux te préparer. Ouais, je me prépare à passer à ça le quart d'heure. Si ta mère refuse de dire la vérité, j'accepterai de ne plus te revoir. Je te le promets. Nous sommes d'accord ? J'ai déjà dit deux fois que j'étais d'accord. Tu veux que je le répète ? Je te crois. Tu ne te sauveras pas. Tu resteras de ton plein gris ici cette nuit. Oui. Tu as faim ? Non. Écoute, tu auras peut-être faim tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux manger ? N'importe quoi. Je vais voir ce qu'il y a en bas. Tu bois quoi ? De la bière ? Du vin ? Ou du jus de fruits ? Un coca si tu veux. J'ai très soif. On peut aller au restaurant aussi. Non. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Bonsoir. Et si Mathula ? C'est Anne. Je suis à l'hôtel Elvira, la chambre 16. J'ai besoin de vous, j'ai peur. Venez à l'hôtel. N'entrez pas, surveillez simplement l'entrée. N'avertissez pas la police surtout. Et ne dites rien à un zombie. Vous êtes en danger ? Je crois pas qu'il me fera du mal. Ah oui, je vois. L'aime que ? Voilà. Vous êtes en communication avec le répondeur-enregistreur de Maître Rennes. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais je vous prie de bien vouloir me laisser votre nom, votre numéro de téléphone et le motif de votre appel après le top sonore. Je vous remercie. Alors merde, chaque fois que j'ai besoin de toi, t'es en balade. Je vous remercie. Je vous remercie. Que désirez-vous ? Bonjour. Je viens rendre visite à Madame Kuiper. Madame Kuiper n'est pas en état de recevoir des visites. Je suis son avocat, Maître Rennes. Si je me permets d'insister, c'est qu'il s'agit d'une affaire importante. Je regrette, monsieur, mais le professeur Kaiser n'admet aucune exception. Puis-je parler au professeur Kaiser, s'il vous plaît ? Monsieur le professeur n'est pas disponible, je regrette. Veuillez avertir, monsieur le professeur, et dites-lui que l'avocat de Madame Kuiper se trouve à la réception et insiste pour voir la mandante. Bon. 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 Malheureusement, je ne peux que vous confirmer ce qu'on vous a dit à la réception. Madame Kuiper ne reçoit aucune visite. Et je ne tolère aucune exception. Les intérêts de Madame Kuiper sont gérés pendant sa maladie par Monsieur Bernd Kuiper, son beau-frère. Je vous suggère de vous adresser à lui, Maître Rennes. Pour décider à la place de ma cliente, Monsieur Kuiper aurait besoin d'une procuration par acte notarié. Et il ne l'a pas. Il demandera à son notaire de s'en occuper. Pour établir une telle procuration, Monsieur Kuiper devra se présenter accompagné de votre patiente dans le cabinet d'un notaire. Non. Je crois qu'une telle procédure risque de déranger la patiente bien plus que ma visite. Je regrette. L'une comme l'autre, solutions sont totalement exclues. Il s'agit d'un jugement, Professeur Kaiser. Un jugement de la plus haute importance, aussi bien pour votre patiente que pour sa fille, Anne. Ah. Eh bien, il faudra reporter l'audience. Il ne s'agit pas d'une audience qui peut être reportée, Professeur. Lorsque la date pour faire appel est passée, le jugement devient définitif. Je dois voir la patiente plus tard dans l'après-midi. Je lui ferai part de tout cela et dans le cas où elle désirait vous parler, elle vous contactera par téléphone. Je dois lui parler personnellement. Je vous ai déjà dit non. Veuillez établir le certificat suivant. 14 novembre, 10h30. Le Professeur Kaiser, présent au moment de cette dictée et témoin de ce procès verbal, refuse expressément ma demande de visite de sa patiente, Mme Kuiper, en cure ici. J'ai exposé au Professeur Kaiser les suites juridiques qu'entraînent son refus, et en particulier la confirmation irrévocable du jugement à partir du moment où l'on a dépassé le délai accordé par la loi pour faire appel. Or, il maintient sa décision. Avez-vous une remarque ou une correction à faire, Professeur ? Non, c'est parfait. C'est tout à fait correct. Elga, j'aurai besoin de trois exemplaires. Vous en laisserez un sur mon bureau pour signature, vous en enverrez une copie au tribunal, et vous garderez l'original et une copie dans le dossier. Bon, d'accord. Je vais vous accorder une brève entrevue avec ma patiente en ma présence. Et soyez brefs, Mme Povens. Bien entendu. Oui, entrez. Merci. Bonjour, Mme Kuiper. Bonjour, Maitre Renz. Mme Kuiper, en tant que votre avocat, je me dois de vous poser une question. Êtes-vous ici de votre propre volonté ? Oui, naturellement. Je viens vous voir au sujet du jugement du 18 mars. Je désire faire appel. Est-ce que vous me comprenez ? Je veux faire réviser le jugement du 18 mars. Et j'ai besoin de votre accord. Est-ce que vous comprenez ? Me le donnez-vous. Je ne sais pas. Il faudrait que j'ai un entretien avec votre fille et vous-même, Madame. Je vous ai prévenu que vous deviez vous limiter... Le Professeur Kelser s'est opposé à toute visite. Madame, quand pourrez-vous me recevoir ? C'est difficile à dire. Bientôt. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Où est ma fille ? Si je vous ramène, votre fille, m'accorderez-vous l'entretien que je vous demande ? Répondez. Oui. Oui, revenez avec ma fille et nous parlerons. Merci, Professeur. Ce sera tout. Je vous verrai plus tard. C'est parti. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Transmission de pensée, c'est courant. Quelle pensée ? Celle de venir ici. Mais c'est élémentaire, mon cher Watson. Je ne suis pas venu tout seul. Anne et Lemke sont ici. Comment ici ? Dans la clinique. Ils ont palabré avec le Cerber à la réception. On les a envoyés dans la salle d'attente. Lemke et Anne. Lemke et Anne. Viens. C'est là, au premier. Tu vois ? C'est la chambre avec la terrasse. C'est pas trop haut pour toi ? Non. Pourquoi ? Lemke et Anne sont sûrement chez Frauke. Kaiser n'a pas le droit d'empêcher Anne de voir sa mère. Et tu veux savoir ce qui se passe là-haut ? Comment t'as deviné ? Comment t'as deviné ? Comment t'as deviné ? Sais-tu qui est cet homme, Anne ? Tu vas me le dire ? Cet homme ? Oui, maman. Il t'a menti. Alors dis-moi la vérité, maman. Il existe des moyens pour le savoir, de toute façon. Je veux que ce soit toi qui me le dise. Cet homme est mon père. Oui. Et il a tué mon mari. Tu le crois vraiment ? Tu m'as menacé combien de fois ? Si tu ne quittes pas cet homme, je suis capable de le tuer. Et tu me l'as répété à chacune de tes visites. Tu as une ta promesse. Maman. Oui ? Il n'avait pas de pistolet à la main quand il est sorti de la maison. C'est pourtant ce que tu as affirmé devant le juge. On me l'a tellement répété que j'ai fini par le croire moi-même, tu comprends ? Je n'avais que 7 ans, maman. Mais qui a essayé de t'en persuader ? Je ne m'en souviens plus maintenant. Toi, les autres ? Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de t'en persuader. Bien au contraire. Udo, j'ai dit au tribunal que je n'ai pas vu une arme sur toi. Tu dois t'en souvenir. Tu sais bien que je l'ai dit. Tu ne peux pas le nier. D'où venait cette arme alors ? Comment veux-tu que je le sache ? Anne. Qui t'a dit que je tenais une arme à la main ? J'ai pu l'imaginer aussi. J'ai entendu les coups de feu et j'ai vu quelqu'un sortir de la maison en courant. C'est vrai, j'ai très bien pu croire que l'homme qui se sauvait était l'auteur des coups de feu. Et dans ce cas, il devait bien avoir une arme. Toute l'histoire aurait pu être inventée. Qui t'a raconté ça encore ? Personne. Tu disais tout à l'heure quand t'avais bourré le crâne. Qui, bon sang ? Mon oncle Bernd. Tu le savais, toi aussi. Partez maintenant. Je n'en peux plus. Je suis malade. Professeur Kaiser, qu'il parte. Je vous en prie. Sortez. Viens. Sous-titrage MFP. Non, non, attends, on va prendre ma voiture, ils la connaissent pas. Oui, mais alors là, tu me laisses conduire. Pourquoi tu trouves que tu conduis mieux que moi ? Non, mais plus vite. À quoi tu penses ? Ça m'aurait plu de voir la tête de Han. Quand ? Durant cet entretien. Et en particulier quand elle a dit que c'était son oncle Berndt qui l'avait persuadé d'avoir vu une arme. Tu crois qu'elle a menti ? Et la tête de l'homme, que ça devait valoir le coup aussi. Avoir passé onze ans derrière les barreaux et s'entendre dire pourquoi on a payé. Tu crois qu'il vaudra se venger ? Sur un plan juridique, ça me paraît difficile. Une révision de son procès qui se baserait sur un seul élément nouveau, à savoir le témoignage d'une jeune fille affirmant qu'elle aurait été manipulée onze ans auparavant. Quand on sait en plus qu'elle vient d'apprendre que l'accusé est son père, la révision a bien peu de chances d'aboutir à mon avis. Comment avez-vous pu me faire ça ? Vous ne pouvez pas fuir toute votre vie. Il faut que vous vous confrontiez à la réalité maintenant. Tu ne me laisseras donc jamais en paix. L'aime que ? Je n'arrive pas non plus à me libérer de lui. Oui, je sais. Vous connaissez toute l'histoire. Pourquoi ne faites-vous donc rien ? Mais quoi ? Vous voulez que je fasse quoi ? Je n'ai confiance qu'en vous, vous le savez. Et vous avez raison de me faire confiance. Car je peux vous aider à trouver votre chemin. Mais ce sera votre chemin. Oui ? Bonjour. Essayez de manger un petit peu. Je repasserai tout à l'heure. C'est quoi ? Anne ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Écoute-moi, Anne. C'est là qu'elle habite avec Zombie. Tu suis le garçon et moi la fille, mais fais attention, il t'a déjà prouvé qu'il n'est pas idiot. T'as raison, remue le couteau dans la plaie. C'est ça, véritable ami. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je ne l'oublie pas. Allez, au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, et alors ? Vous n'avez pas dit la vérité tout à l'heure à votre mère, ni à votre père pendant que nous y sommes. Comment pouvez-vous le savoir ? Me permettez-vous d'entrer un instant ? Oui, bien sûr. Votre père voudra se venger de Berne Kuiper, votre oncle. C'est ça que vous voulez ? Non, il m'a promis. Il a passé onze années de sa vie en prison pour un autre. Croyez-vous que ça s'oublie si facilement ? Merci. 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 Oh Sue, je pourrais espérer une bonne今日ine lui avait tenu une arme à feu à la main. Personne ? Personne ? Si, votre mère. C'est vrai que j'ai menti, mais c'est trop tard. Oui je l'ai vue tirée sur mon père. Pour moi à l'époque c'était mon père. J'ai vu comment elle l'a. Non ! Allez, viens. Lâche-moi, tu me dégoûtes, c'est terminé, tu entends ? Le père de ton enfant te dégoûte ? C'est du propre. Il m'a été prévenu, plus d'une fois, tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu me veux ? Moi, rien. La police est là pour ça. Je ne vous toucherai pas. Franck aime bien me toucher. Oui, mais c'était il y a longtemps. Pas si longtemps que ça. Par exemple, quand tu étais parti en Argentine. Lorsque nous avons fait ta fille, il y a huit ans exactement. Tu peux demander à ta femme, ou mieux encore aux médecins. Ils te diront qui est le père de ton enfant. Faut le camp ! Faut le camp ou je te bute moi-même ! Faut le camp ou je te bute moi-même ! Il a menti ! Il a menti ! Il ment ! Il ment ! Il perd ! Laisse-moi, salope ! Tu ne me toucheras plus, t'y entends ! Plus jamais ! Non ! Tu ne me toucheras plus, t'y entends ! Plus jamais ! Je ne vousgage plus que la blague en anglais. Tu ne vas pas chercher plus... On m'aime mes prrogenets, moi-je sauvejons. On m'aime mes semaines pour faire une frappe de vos filles... Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes malade, qu'est-ce qui vous prend ? Ne commettez pas l'irréparable. Lenke, tu me dois onze années de ma vie. Vous vous trompez, Lenke, je n'ai pas tué mon frère. Ce n'est pas ce que dit Anne. Anne a menti. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une fille essaiera toujours de couvrir sa mère. Franck a tué son mari, Elmoud Kuiper. Je m'en doutais. Où allez-vous avec ce revolver ? Chez ma femme. Elle n'a jamais cessé d'être ma femme. Vous avez l'intention de porter plainte contre ma cliente ? Je la ferai condamner. Elle a tué mon frère. Alors, toujours en retard ? Il n'y avait pas de taxi, rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas mal de choses. Où est Lenke ? À la recherche du temps perdu, si j'ose dire. Allez, allez, raconte, tu veux me faire enrager ou quoi ? Tout est terminé, cher ami. Comme d'habitude, quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Je suppose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501